bonjour tout le monde c'est halen je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parfumée parce qu'aujourd'hui nous allons faire une revue spéciale lancôme c'est à dire que nous allons parcourir différents parfums que j'ai dans ma collection je vais vous donner mon point de vue par rapport à ses fragrances nous allons voir ensemble le top le flop pourquoi pas les parfums à adopter mais d'abord nous allons commencer par le commencement c'est à dire qu'est ce que c'est que lancôme lancôme est une entreprise française créée en 1935 par armand petitjean le nom a été inspiré par la place vendôme ou brandôme le premier grand succès des parfums lancôme fut le haut créé en 1969 du coup nous commençons sans plus tarder la revue des parfums lancôme c'est parti alors avant de commencer cette vidéo je voulais faire un petit disclaimer pour vous annoncer que j'ai que des parfums féminins à vous présenter je n'ai pas tous les parfums de la collection parce que lancôme a sorti beaucoup de déclinaisons de fragrances notamment de la vie est belle et il ya plusieurs fragrances mais en tout cas j'ai les best-sellers de la marque comment va se dérouler cette vidéo c'est à dire que je vais d'abord vous présenter le nom du parfum avec une image juste à côté et après je vais également vous annoncer la pyramide olfactif pour vous donner un aperçu des matières premières que compose le parfum après je vous donnerai mon point de vue par rapport à la fragrance j'aurais préalablement vaporiser sur une mouillette et nous allons commencer avec le premier parfum que j'ai à vous présenter et c'est le hypnose de chez lancôme donc là nous sommes partis sur un parfum qui débute vers des notes de tête de passiflore au coeur nous allons retrouver du jasmin mais également du gardenia au fond nous allons trouver du vétiver ainsi que de la vanille là nous sommes partis sur un parfum plutôt oriental et là nous sommes partis sur un parfum doux mais aussi à la fois très entêtant parce que c'est un mais c'est quand même un parfum à utiliser en période d'hiver vraiment un parfum hivernal ça c'est typiquement ça un parfum plutôt de soirée après je trouve que voilà il a fait quand même son temps parce que c'est un parfum qui est sorti à quand même un bon bout de temps mais ça reste quand même une très belle création très élégante très charismatique un parfum de soirée et je trouve qui est très chaleureux par le jasmin qui va donner un aspect assez sucré mais naturel mais également le gardenia qui va renforcer ce pouvoir de la du jasmin vous savez cet aspect très suave et sensuelle mais également il va un peu se calmer par le vétiver qui a une odeur très sec et terreuse et puis après vous allez ressentir aussi de la vanille qui va donner tout cet aspect onctueux ça va vraiment faire une très jolie en flop très douce et chaleureuse après pour moi c'est un très joli parfum parce que j'aime beaucoup les orientales mais je trouve et je pense qu'il a un petit peu dépassé ce parfum donc du coup c'est ça avec les parfums mainstream c'est que c'est un effet de mode très souvent et donc à la sortie il a dû cartonner mais maintenant malheureusement il ya d'autres parfums qui détrônent les par le hypnose de l'encombe donc non je valide pas maintenant nous allons passer au miracle de l'encombe nous allons débuter vers une note de tête de fraisias et de litchi au coeur du jasmin du poivre de la mandarine du magnolia ainsi que du gingembre pour avoir un fond d'ambre de jasmin et du musc donc là nous sommes partis sur une composition florale très frais vert j'aime beaucoup ces notes de poivre qui va apporter un petit aspect piquant j'aime aussi la douceur des différentes fleurs telles que le magnolia qui va apporter un aspect très végétal très naturel au parfum et j'aime bien parce qu'il ya également du gingembre qui va réveiller cette fragrance le gingembre va vraiment faire en sorte que ça donne un aspect épicé mais pas trop je trouve qu'il est élégant classe pour moi c'est un très beau parfum de printemps également d'été qu'on pourrait porter facilement l'été moi je trouve très élégant un parfum aussi qui est très épuré il sent limite le linge propre et ça j'apprécie beaucoup pour moi c'est un coup de coeur ça va fin vous pouvez porter en soirée comme en journée partant de chaleur il ya aucun souci il est très épuré comme je vous ai dit très minimaliste et très naturel on va dire on dirait limite quand le sens on dirait que vous êtes frais très propre c'est ça moi je valide si vous avez bien les odeurs de lessive de très de propre main c'est le parfum que je vous recommande pour moi c'est un top et je trouve qu'ils pourraient même passer pour un homme maintenant nous allons passer au parfum la vie est belle de chez l'ancôme donc on nous annonce en l'autre de tête de la poire du cassis au coeur du jasmin de la fleur d'oranger de l'iris au fond du patchouli un accord praliné mais également de la fève de tonka et de la vanille donc là nous sommes partis sur un parfum fruité floral est ce que je peux déjà vous dire c'est que c'est un parfum assez entêtant qui est très sucré on ressent vraiment bien la douceur de la fleur d'oranger mélangé au jasmin qui donne cet aspect chaleureux et très sensuel mais également avec l'iris qui va vraiment beurrer cette fragrance est ce qui va donner cet aspect assez sucré c'est un accord praliné donc du coup qui va donner un aspect gourmand mais gourmand sucré un peu à la angel de chez thierry mugler et cette gourmandise va s'accentuer par la fève de tonka et la vanille pour moi c'est une très belle composition c'est une valeur sûre c'est un parfum très facile à porter moi je perso je vous conseillerais plus de le porter en hiver parce que en été serait beaucoup trop entêtant et incisif et même printemps c'est un parfum à porter dans les moments où il fait un peu plus froid très joli parfum féminin sincèrement j'aime beaucoup maintenant nous allons passer au parfum la vie est belle intense de chez lancôme donc là c'est une autre déglinaison de la vie est belle donc il est beaucoup plus corsé c'est à dire qu'il va se composer de feuilles de cassis de bergamote de poivre rose mais également de poire nous allons retrouver au coeur de la noisette de la fleur d'oranger du jasmin de sambac mais également de la tubéreuse pour avoir un fond de patchouli de crème fouettée d'iris et de fèves de tonka donc là nous sommes partis vraiment sur un parfum fruité floral mais un parfum beaucoup plus onctueux ça pour moi un parfum hivernal ça c'est clair c'est un parfum qui chaud chaleureux un parfum qui à la fois sensuel et gourmand alors il est particulier ce parfum parce que nous allons vraiment bien ressentir le jasmin mais également la fleur d'oranger qui vont apporter un aspect très doux sensuel suave limite ensorcelant et aussi avec la tubéreuse qui va apporter vraiment cette très un très beau parfum et le truc c'est que l'accord noisette mélangé à la crème fouettée j'ai l'impression de sentir du nutella vraiment c'est exactement ça j'ai l'impression de sortir du nutella fruité ça va faire en particulier en vraiment c'est un parfum il faut apprécier c'est maintenant vous êtes dans voilà l'esprit assez gourmandise ça peut vraiment vous plaire après on sent que c'est un parfum qui est quand même une assez grosse intensité c'est un parfum opulent et puis moi ça me dérange pas je trouve que c'est un très joli parfum sincèrement et pour moi ça fait partie des tops maintenant nous allons passer à l'avant dernier parfum de chez l'ancôme qui est la vie est belle en rose en notre tête nous allons retrouver de la bergamote ainsi que du fruit rouge au coeur de la rose et de la pivoine et en fond du muscle du bois de santal donc du coup là nous sommes partis sur un accord fruité floral que là nous sommes partis sur une très belle composition très fleurie féminine sensuelle pour moi c'est un très joli parfum de printemps avec des notes sucrées vous savez c'est notre fait de fruits rouges qui vont apporter ce côté très sucré mais pas gourmand un peu sucre ce sucre on va dire voilà ce sucre sucre rouge voilà un peu style tagada on va dire voilà comme ça ça peut vous aider à vous imaginer et qui va être adouci par des fleurs telles que de la rose et de la pivoine la rose qui va à côté un aspect très velouté et très sensuel mais également la pivoine qui va rappeler cette fraîcheur cette verdure et au fait ces fleurs va se reposer dans un petit nuage de musc et de boîtes santal c'est vraiment un parfum enveloppant c'est un parfum également très féminin très joli parfum très belle composition pour moi c'est un parfum printanier apporté dans les saisons où il fait un peu plus froid parce que en gros chaleur il serait un peu trop entêtant et ce serait gâcher la fragrance et pour moi c'est une valeur sur une un parfum sexy féminin très beau parfum franchement parfum que je vous recommande si vous aimez bien les parfums vraiment qu'ils font féminin à fond quoi et nous allons passer à la dernière fragrance qui est le idole de chez l'ancôme nous allons retrouver un lot de tête de la bergamote au coeur différentes sortes de roses et également du jasmin pour terminer sur un fond de patchouli de cèdre et de vanille donc il est indiqué comme un floral chypré et là c'est d'une odeur qui est beaucoup plus fraîche verte c'est une odeur qui est beaucoup plus naturel on sent ces différentes sortes de roses qui donne cet aspect très noble à ce parfum je trouve que c'est vraiment un parfum frais fleuri mais il faut faire quand même attention parce qu'il faut avoir la mélangère avec ce parfum là parce qu'il peut être devenir très entêtant et au fait ces différentes extractions de roses vont faire penser à une eau de rose vous savez la rose un peu humide ça je trouve ça très joli très sensuel c'est un parfum qui fait à la fois féminin très charismatique c'est un très beau parfum et en même temps il est très frais naturel c'est un parfum sans prise de tête vous savez pas quoi porter vous le prenez et vous en vaporiser et c'est bon votre journée refaite pour moi c'est un très joli parfum de printemps j'aime beaucoup franchement chapeau moi j'aime bien cette création pour moi c'est un top et voilà c'est la fin c'était mon dernier parfum j'avais également le trésor de chez l'ancôme mais je l'ai garé je sais plus que je l'ai mis sincèrement donc du coup voilà on malheureusement il sera pas inclus dans cette vidéo et en tout cas j'espère que ça vous aura plu bien évidemment je vous donne mon point de vue subjectif donc ça m'est personnel mais n'hésitez pas à participer avec moi en me disant en commentaire quelles sont les fragrances que vous préférez de chez l'ancôme et peut-être quels sont les parfums que je n'ai pas mentionné là dessus que vous voulez mettre en évidence ça peut toujours être intéressant également ce qui vous fait penser ressentir et j'en passe en tout cas si cette vidéo vous a plu bien évidemment je vous invite à la liker je vous avais également à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront comme ça on élargit la très jolie communauté des passionnés du parfum et en même temps vous serez au courant des bons plans des nouveautés et de l'actualité parfumée sur ce je vais vous laisser donc prenez soin de vous et surtout passer une agréable semaine parfumée oh